Revaud-Dallon, c'est à vous. Merci Madame la Présidente. Donc je vais parler pour la révision de la directive Eurovignette qui, à mon sens, doit répondre à six grands enjeux. Premièrement, l'élimination des distorsions de concurrence entre les entreprises de transport routier et les différents modes de transport. Deuxièmement, l'élimination des discriminations entre les différents usagers de la route. Troisièmement, la poursuite des objectifs du Livre blanc pour aller vers la pleine application des principes utilisateurs payeurs et pollueurs payeurs. Aujourd'hui, seulement 25% du réseau routier européen global est couvert par des redevances qui sont basées sur la distance et la révision de la directive doit marquer un tournant pour remédier à cette insuffisance. Quatrièmement, l'accélération de la transition vers une mobilité propre. Cinquièmement, la lutte contre la dégradation continue des réseaux routiers en Europe. Et enfin, sixièmement, l'acceptabilité des systèmes de redevances d'infrastructures routières. Dans cette perspective, la proposition de la Commission me semble aller dans le bon sens, avec l'élargissement du champ d'application à tous les véhicules lourds, l'inclusion des véhicules légers dans le champ d'application, l'interdiction progressive des systèmes de redevances basés sur la durée, la possibilité de mettre en place des redevances pour congestion, ou encore l'obligation de varier les redevances en fonction des émissions de CO2. Ce sont des mesures qui permettront de faire avancer les objectifs du Livre blanc, de mieux prendre en compte l'utilisation réelle de l'infrastructure routière et d'inciter les usagers à aller vers des véhicules plus propres. Mais j'ai identifié à ce stade deux axes clés du cadre réglementaire qui pourraient être améliorés. Tout d'abord sur les coûts externes. La proposition de la Commission est encore assez vague et laisse la porte ouverte à toutes sortes d'interprétations. C'est un point sur lequel j'envisage de travailler et de proposer des mesures pour mieux internaliser les externalités négatives des transports routiers. Aujourd'hui, seuls deux pays ont mis en place des redevances pour coûts externes, ce qui montre bien le chemin qui reste à parcourir. Deuxièmement, sur le fléchage des revenus, je considère que si l'on va vers des systèmes de redevances fondés sur la distance, il faut en contrepartie s'assurer que les revenus de ces redevances soient bien utilisés d'une part pour financer la rénovation du réseau routier et d'autre part, les dépenses publiques consacrées à l'entretien des routes ont diminué dans l'Union européenne d'environ 30%. C'est plus tenable, c'est un enjeu de sécurité routière, on en a parlé hier. Mais d'autre part, ces revenus de redevances doivent aussi contribuer à accélérer la transition vers des modes de transport plus propres. C'est aussi un des enjeux centrales pour l'acceptabilité des systèmes de péage. Maintenant, un certain nombre de questions que j'aimerais poser à la Commission. Comment la Commission analyse l'impact des systèmes de péage en matière de report du trafic routier vers les réseaux secondaires qui ne sont pas soumis à redevances ? Aussi, comment la Commission analyse-t-elle l'impact des systèmes de péage sur les régions périphériques ? Faut-il prendre des mesures spécifiques pour prendre en compte la situation de ces régions ? Troisièmement, dans quelles mesures le texte de la Commission permet-il aux autorités compétentes autres que les Etats membres, comme les autorités régionales par exemple, de mettre en place des redevances d'infrastructures ? Et ma dernière question, pourquoi la Commission considère-t-elle que les redevances pour coûts externes sont obligatoirement adossées aux redevances d'infrastructures ? Dans quelles mesures ne serait-il pas judicieux de laisser la possibilité de mettre en place des redevances pour coûts externes sur des réseaux où il n'y a pas de redevances d'infrastructures pour simplifier le système et donner plus de latitude aux autorités compétentes ? Merci. Merci beaucoup, Madame Roveudallon. Merci.